Vous rencontrez quelques difficultés pour être enceinte et le gynécologue vous a prescrit un monitorage de l'ovulation. Alors, en quoi consiste ce monitorage ? Il consiste à suivre votre cycle jusqu'au moment où l'on pourra vous conseiller d'avoir des rapports hétérosexuels afin de maximiser les chances de grossesse. Faites bien attention de suivre la prescription de votre gynécologue. Il se peut qu'il vous ait prescrit une stimulation hormonale. Parfois, cette stimulation se fait à l'aide d'injections sous-cutanées. Si c'est le cas et que vous avez une mutuelle beige, venez chercher vos médicaments chez les sages-femmes et les infirmières du centre avec l'accord de la mutuelle que l'on appelle PMA 3 avant que votre cycle ne débute. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de prendre vos vitamines préconceptionnelles. Quel que soit le traitement, vous devrez contacter notre service le premier jour de vos règles ou le lundi si celles-ci débutent le week-end. Ceci est nécessaire pour vous inscrire en traitement et planifier la suite. En effet, un premier rendez-vous sera programmé vers le dixième jour du cycle pour le premier contrôle. Celui-ci comporte une prise de sang et une échographie qui seront faites dans le service sur rendez-vous de 7h30 à 9h30. Nous pourrons alors voir si la réponse est optimale ou si c'est encore trop tôt. Nous vous téléphonerons l'après-midi même pour vous communiquer les résultats. Si c'est trop tôt, un nouveau rendez-vous vous sera alors fixé afin de réaliser un nouveau contrôle de prise de sang et d'échographie. Si par contre vous êtes déjà prête et que vous présentez un ou deux beaux follicules à l'échographie avec un taux hormonal adéquat, vous pourrez réaliser l'injection du dernier médicament qui servira à déclencher votre ovulation et vous pourrez avoir des rapports dès le lendemain et par la suite à une fréquence régulière. Si, 15 jours après, vous n'êtes pas réglé, faites alors une prise de sang pour voir si vous êtes enceinte. Si le résultat est positif et donc que vous êtes enceinte, félicitations, nous vous donnerons un rendez-vous la semaine suivante pour un contrôle échographique. Si malheureusement cela n'a pas fonctionné, pas de panique, vous pourrez recommencer le traitement le cycle suivant. Nous faisons en général trois mois d'essais successifs, par la suite, il est recommandé de reprendre un rendez-vous avec la gynécologue du centre qui vous suit afin de savoir si nous devons poursuivre les monitorages, éventuellement avec un autre traitement ou si nous passons à autre chose. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider dans votre parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !